Salut, c'est les Jérômes. C'est le moment de définition, enfin presque car il y a encore quelques détails à régler avant. Et puis vous allez voir, on a rencontré quelques problèmes. A commencer par quelques soucis avec la couleur des briques. En séchant complètement, certaines se sont fortement éclaircies. Ce sont des traces de mortier ou plâtre qui sont particulièrement coriaces. Impossible d'en venir à bout. Pour remédier à cela, on a d'abord pensé à une peinture à la chaux ou un badigeon. On a fait quelques essais et surtout tenté d'obtenir la couleur et c'est moins évident qu'il n'y paraît. Car pour ajouter une difficulté, on n'utilise que des pigments naturels, des terres et oxydes. L'intensité et la saturation des couleurs est alors assez limitée. Avec un nuancier, on a pu trouver quel pigment à utiliser pour obtenir la bonne tinte. Et comme liant, de la chaux qui, malheureusement, va faire pâlir et éclaircir la couleur. Tout cela sans vraiment savoir à quoi va ressembler le résultat après séchage. On a donc fait de nombreux essais et on pense avoir trouvé ce qui convenait. Ce qui a permis d'élaborer une recette et de noter précisément la nature et la quantité des pigments à utiliser. Mais avant d'aller trop vite, on a encore fait un test sur quelques briques qui serviront à la corniche et qui ne seront pas visibles. Bon, ça a l'air très bien. Sauf qu'après séchage complet, c'est tout pas l'eau. Ça ne va pas. Tout ça, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et on a fini par réaliser qu'avec de la chaux comme liant, il ne sera pas possible d'arriver à obtenir une couleur aussi profonde. On s'est donc rabattu sur une autre option, un liant acrylique. Dans la préparation, on a aussi ajouté un peu de poudre de briques pour la texture. Le côté bleuté, c'est parce qu'on a dilué à l'eau, ça partira une fois sec. Pour pouvoir comparer, on a aussi saupoudré une moitié du test avec de la poudre de briques. Après séchage, c'est très bien. C'est même peut-être encore un peu mieux du côté avec la poudre en finition. On a donc validé cette méthode et on va corriger tout ça. Et voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Pour la suite, il y a cette partie du bord d'eau qu'on a remise à jour et qu'on n'a pas démonter, car on ne va pas tout démonter, vu qu'ici il n'y a pas eu d'affaissement. Mais les briques sont vraiment en piteux état. Pour les pierres du dessus, on ne sait pas encore si on fera la réparation sur place, ou s'il faudra malgré tout les démonter. On verra bien. En tout cas, les briques, on n'y touchera pas. Sinon, à ce train-là, il faudrait démonter toute la tourelle. Que nenni ! Alors, pour ça aussi, on a fait énormément de tests en tout genre, même depuis l'année passée. Pour obtenir un enduit proche de la brique, visuellement, mais aussi au niveau de la dureté et de la porosité. Et finalement, on pense avoir un bon résultat. Il est fait à base de poudre de briques. Des vieilles briques, on n'en manque pas. Et il se trouve que là, par contre, dans la bétonnière avec les boules de pétanque, ça fonctionne à merveille. On va donc mettre tout cela en pratique. D'abord, humidifier et on l'a fait un bon nombre de fois sur plusieurs jours, car la brique absorbe énormément. Niveau préparation, la recette est en description. On a fait un mélange de briques broyées et de ciment blanc. Et un autre mélange, le même, mais teinté avec des pigments. Et on a en plus sur le côté de la brique en poudre. Notre idée est de d'abord reboucher le plus gros des trous avec le mortier non teinté, et puis de terminer avec l'enduit coloré. Et on finit en saupoudrant, comme pour la peinture, de la poudre de briques sur l'enduit encore frais. Une coloration al fresco, mais avec de la poudre et non des pigments. Mais alors, pourquoi un enduit teinté, s'il est caché par la poudre ? Et bien comme cela, si la poudre devait ne pas tenir sur le long terme, ou qu'il y avait un éclat, au moins la coloration en dessous restera fort proche de la teinte foulue. En tout cas, c'est notre idée. Avec ce premier essai, cela semble faisable. On a donc préparé le mortier en plus grande quantité, et on continue. Bon ben c'est de la réparation brique par brique. Au début on pensait faire un enduit sur toute la surface, et puis creuser les joueurs ensuite, mais ce n'est pas possible au vu des manipulations et de la brique derrière qui absorbe trop vite. On n'aurait pas le temps de dresser l'enduit correctement. Et tant qu'à faire de cette façon, au moins cela nous permet d'utiliser de la poudre de briques de différentes teintes pour chaque brique, et de faire une variation naturelle, comme de vraies briques. Le travail sur la surface est volontairement assez irrégulier, c'est ce qui donne l'aspect de briques proche des existantes. Une vieille ramassette permet de ne pas envoyer de la poudre partout en saupoudrant. Et dedans, les différentes poudres se mélangent, ce qui augmente encore la diversité des teintes, même si c'est subtil. Une fois que l'enduit a un peu tiré, on vient recouper les bords. Et voilà, on trouve que ce n'est pas si mal. Bon, en même temps, c'était difficile de faire pire. Bon, maintenant il reste 7 pierres. Vous vous souvenez ? Celle qui est posée à l'envers et qui dépasse d'un côté. C'est l'occasion de remédier à cela. On a donc coupé ce qui ne devait pas dépasser de ce côté, ce qui va nous permettre de réaliser un enduit brique par-dessus, comme c'était le cas pour les pierres en dessous à vrai dire. Et voilà, cette partie brique du bandeau est réparée. Tout ça, c'était un peu la phase d'entraînement dans un endroit pas trop visible de près, en prévision de la suite. Sur cette base, on va pouvoir faire les enduits briques dans les cavités des pierres de taille. Là aussi, on a mouillé abondamment, trop même car ça a vraiment mis longtemps à sécher. Mais on voyait que la pierre absorbait énormément. Pour faciliter la pose de l'enduit, on s'est fabriqué une mini règle de dressage avec épaulement. Et aussi une petite pelle en métal ajustée à la taille de l'encoche pour appliquer l'enduit et la poudre de brique. Pour ne pas devoir mesurer à chaque fois, on a aussi fait cette pige qui reprend les hauteurs des briques ainsi que l'épaisseur des joints. On va donc façonner les briques tout le long de la colonne. Celles du haut ont déjà été faites. Ne regardez pas le reste à gauche qui est raté, on va y revenir. Puis on part du haut pour former les briques. Après quelques rangées pour se faire la main, tout semble bien aller. Alors oui, il va y avoir des bestioles sur les images pendant les travaux. Car chez nous, vers le mois d'octobre, par une belle journée, sans tant la saison se terminer, les coccinelles cherchent un abri pour hiverner. Du coup il y en a partout, elles tapissent le bâtiment et ceux qui travaillent dessus. Elles profitent du moindre interstice pour se faufiler et se rassembler, car ce sont des coccinelles asiatiques invasives. Dans certaines parties de la maison, c'est vraiment infernal. Entre parenthèses, comme quoi, dans un environnement sans pesticides, avec une bonne biodiversité et les habitats, elles se développent fort bien. On n'a jamais eu trop de problèmes de pucerons. Et du coup nos betteraves vont très bien. Merci, bisous, merci. Bref, ne vous étonnez donc pas d'en voir circuler un peu partout sur les images pendant le travail. On a préparé les outils, l'enduit nature et l'autre avec les pigments. Et après avoir appliqué la version non teintée et laissé tirer un peu, on réhumidifie. Et puis on applique la version colorée de l'enduit. Le petit bois permet d'avoir un niveau de retrait constant par rapport à la pierre. Puis avec la pige, on fait les marques des futurs joints. A la truelle, on déstructure un peu l'enduit pour lui donner une surface plus rustique. L'enduit tirant assez vite, on peut déjà creuser les joints. Et il ne reste plus qu'à saupoudrer de poudre de briques pour terminer l'effet. Et on change régulièrement de poudre pour varier les teintes. Après cela, on recoupe les côtés d'un coup. Les bords des pierres sont rincés pour laver le mortier coloré. Et on peut continuer en dessous. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Et hop, voilà qu'il redonne vraiment une belle apparence à la façade où on trouve. Il ne reste plus qu'à faire les joints. Et pour les joints, on veut reproduire ce qu'on voit sur un morceau de façade qui est encore d'origine, comme au bout de la verrière. Les joints sont couleur briques en un peu plus foncés. Et on peut voir qu'ils sont très irréguliers, ce qui explique peut-être pourquoi ils se fondent dans la brique. Et on peut voir les repasses de faux joints en blanc de plomb qui tombent parfois en plein milieu d'une brique. On a vraiment eu du mal à comprendre ce qui a été fait et les attentions ici. Ceci dit, avec le recul, on a fini par comprendre et on vous l'expliquera dans une autre vidéo. Et aussi pourquoi on a absolument voulu les faire de ce coloris. En attendant, pas facile d'y voir clair avec ces joints foncés. Mais d'un point de vue personnel, on trouve que ces joints bras orangés, intenses, sont assez jolis, même sans la repasse de faux joints blancs. Alors ici aussi, plein, plein, mais alors plein de tests. Sauf que de nouveau, avec la chaux, malgré la teinte de l'enduit frais, une fois sec, ce n'est vraiment pas facile d'atteindre de telles intensités de couleurs. Et là, on s'est laissé séduire par les sirènes des fabricants d'enduit à joints prêts à l'emploi. Le maçon qui a travaillé sur le mur de la grille utilise ces produits et nous a montré un nuancier avec les couleurs disponibles. Et il semblait y avoir exactement ce qu'on recherchait, pile poil. Alors pour une fois, on a cédé à la facilité. Le grand mal nous en a pris, comme on va le découvrir. Pour appliquer l'enduit à joints, on a un piston avec différents embouts. On met simplement l'enduit dedans, l'embout qui convient, et il n'y a plus qu'à pomper. On avait acheté cet outil il y a très longtemps, nous en avions été assez déçus. Tous les mélanges qu'on a testé s'écrasent dedans, ne faisant sortir que l'eau, et tout se tasse et devient très sec à l'intérieur. Mais allez savoir pourquoi, avec cet empli du commerce, ça passe tout seul. Il est très fin ceci dit. Le mortier se prépare sur place, et il n'y a plus qu'à remplir le cylindre régulièrement. Puis, le jouet en courant. Le mur frais est assé avec un fer à joie. Une fois que le mortier a commencé sa prise, on le gratte avec une brousse métallique pour retirer les excès et débordements. Et là, oh misère ! On ne s'en est pas rendu compte tout de suite, mais en faisant cela, ça a étalé la couleur sur toutes les briques. Tout le mur a pris une couleur orangée, un peu bordeaux. Cela gage complètement le travail des briques, et ce n'est pas du tout le rendu qu'on recherchait. Bon, même si d'en dessous, ça ne se voit pas encore trop. Mais, grosse déception. Et un malheur n'arrivant jamais seul, en séchant, les joints ont commencé à blanchir. Et pas rien qu'un peu, c'est devenu rose pâle. Moche quoi. Oh non. Et pour couronner le tout, des efflorescences ont commencé à apparaître partout. Et oui, le produit contient du ciment. Et voilà le résultat. Bon, ceci dit, c'est assez commun, et ça ne continuera pas quand ce sera sec. Mais sur le moment même, on s'est vraiment dit qu'on avait tout gâché. Tout ce travail en amont, pour en arriver à des briques bordeaux, couvertes de traces blanches, et des joies trop claires. Ça nous apprendra. Pourtant, on a fait exactement comme le maçon avait fait pour le mur de la grille. Ceci dit, avec le recul, on voit aussi que sur ce muret, cela a un peu coloré les briques, mais c'est moins flagrant vu la couleur du joint. Bon, après qu'on s'est remis de ces émotions, on a tout de même pu régler une partie des problèmes. On a préparé une solution d'acide chlorhydrique dilué qu'on a appliquée sur les briques avec un pinceau. Cela dissout l'aisselle de ciment, et retire aussi le voile de couleur qui s'était déposé partout. Ouf, voilà qui est mieux. Bon, les joints sont encore un peu clairs, mais ça va, d'en bas ce n'est pas trop flagrant. Comme vous l'imaginez bien, hors de question pour nous de continuer avec ce mortier préparé. On a donc continué le test, on a dû en faire plein, mais on a fini par trouver une solution pour ces joints. D'abord, pour la granulométrie, l'enduit doit être très fin. On a donc tamisé du sable, auquel on ajoute du sable quartz fin, mais aussi du torchis et de la poudre de briques. Comme liant, une chauve faiblement hydraulique. Et à cela, on ajoute du pigment, principalement des oxydes de fer rouge. Avant de commencer, les briques reconstituées ont été brossées pour retirer les poussières et poudre de briques volatiles, afin de ne pas nuire à l'accroche du joint. Le mélange est préparé. Et par une journée bien nuageuse, c'est parfait. Les rayons du soleil ne feront pas dessécher le mortier, même si en octobre, ils ne sont plus si puissants que ça. Pour l'application, même technique. Cela fonctionne tout de même avec le piston, car l'enduit est très fin. Seuls les derniers centimètres se tassent dans le tube. Il faut le retirer avec la truelle, mais c'est gérable. Par contre, pour le grattage, ce qu'on a fini par comprendre, c'est que pour préserver la couleur et le rendu du joint, il ne faut pas brosser avec une brosse métallique, mais gratter avec une truelle. En réalité, ça revient plus à couper le joint avec le bord du fer de la truelle. Et cela fait toute la différence. Peut-être que pour l'enduit du commerce, il aurait aussi fallu faire de même pour éviter des traces et le rendu trop clair. Mais bref, au final, on est content de faire avec notre mélange, ou au moins on sait ce qu'on a mis dedans. Le résultat est très bien, et même après séchage, la teinte est conservée. C'est peut-être même un chouïa trop foncé, à vrai dire. On n'est jamais content, vous dites ? Et voilà qu'il change vraiment tout, et qu'il souligne bien la maçonnerie en briques. Ce qui uniformise la façade avec la partie symétrique de l'autre côté de la verrière. On va pouvoir vite finir quelques petites choses et démonter l'échafaudage avant l'hiver. On en profitera aussi pour revenir sur les choses qu'on a comprises et faire un peu le poids sur ce chantier. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu, portez-vous bien et à bientôt.